Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Jusqu'à quand pouvons-nous souhaiter la bonne année? La réponse est jusqu'au 31 janvier. Nous pouvons sans commettre de faux pas, souhaiter une bonne année à notre entourage et à nos proches jusqu'au 31 janvier. Autrement dit, au 1er février, c'est fini. On passe à autre chose. Bon, ceci étant dit, ce ne sont pas des exceptions, mais enfin des situations particulières. Certains d'entre nous écrivons ou recevons des mails ou des lettres récapitulatives vers la fin de l'année. Donc avant Noël, après Noël, donc ce sont pour la bonne année. Des lettres ou des mails qui font le bilan de l'année pour toute la famille. Voilà, cette année on a fait ci, on a fait ça, les enfants ont grandi, il y en a un qui est parti en Erasmus, et puis l'autre a appris à faire du vélo, et les grands-parents vont bien. Bon, une lettre qui raconte la vie de la famille durant une année. Et dans ces lettres-là, la mention « bonne année », c'est une petite phrase, une phrase, un paragraphe, la présentation des vœux est brève. Et à ce moment-là, nous avons le droit de souhaiter la bonne année également en février, si c'est une réponse à cette lettre ou à ce mail. Voilà, si c'est une... parce qu'à ce moment-là, notre courrier va rentrer dans le cadre de l'échange épistolaire, et ça va être une réponse à la lettre précédente, et pas une lettre exclusivement pour souhaiter la bonne année. Bon, si vous répondez à une longue lettre, vous répondez juste « bonne année à toi aussi », j'espère te revoir bientôt, bisous, et vous signez. Envoyez ça en février, c'est un peu léger. Vaut mieux ça que rien, pas de réponse du tout, mais c'est un peu léger. Rajoutez un paragraphe plus consistant, afin que vos souhaits de bonne année soient qu'une petite ligne, qu'un détail du mail ou de la lettre, et non le corps principal. Très bien, on se retrouve directement sur le blog « Apprendre les bonnes manières » afin de trouver d'autres leçons d'étiquette, de protocole, d'usage, de convenance, de galanterie, de courtoisie, et à l'embarras du choix. Très bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada